Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences sur les ambassadeurs, sur le secrétaire de la région du centre, représentant sur le gouvernement, sur le professeur du département du Fondi, sur le président du conseil d'administration du cliché unique des élobérations de commerce extérieure du Cameroun, sur le coordonnateur du centre africain pour les politiques commerciales, sur le président du comité exécutif de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, sur le vice-directeur de l'université de Rundé 1, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les élobérateurs économiques, Chers participants, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez, à l'entendre mon propos, d'adresser à notre nom à tous, notre profonde gratitude à son Excellence M. Cordillard, président de la République du Cameroun, ou le haut accord qu'il a bien voulu marquer en vue de la tenue au Cameroun des présentes assises, qu'il a par ailleurs accepté de placer sous son thé au patronage. Nous savons gré à M. le Président de la République pour toutes les commodités et l'accompagnement octroyé pour le plein succès des travaux de cette septième édition de la Conférence internationale sur l'éthique unique. Je mesure, à titre personnel, l'indicible honneur qui m'a été fait par son Excellence M. le Président de la République en me désignant comme son représentant personnel à cette très importante conférence internationale. C'est au demeurant en cette qualité que je voudrais, à la suite de M. le Président du Conseil d'administration du bichet unique du commerce extérieur du Cameroun, souhaiter à chacun de vous une chaleureuse et fraternale bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Au Cameroun, cette terre d'accueil, cette terre de solidarité circulaire, ce pays d'attractivité et d'opportunité. Je salue tout particulièrement la présence parmi nous des délégations venues de l'ensemble du continent et, plus spécialement, celle de la sous-région Afrique centrale. Présence qui témoigne, s'il en était encore besoin, de ce que l'intégration régionale à l'Afrique centrale est une réalité concrète. Une réalité qui se vit et qui se pratique au quotidien, sous la clé au coulètre des sortes d'État de la sous-région, avec, en point d'or, s'agissant des échanges commerciaux, la situation spécifique des pays sans littoral. Excellences, Mesdames et Messieurs, le directeur général du guichet unique des opérations extérieures du Cameroun, par ailleurs, président du comité exécutif de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, l'a appelé dans son propos. La septième édition de la conférence internationale sur le guichet unique se tient à un moment particulier et décisif de l'histoire de notre continent, au lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord de Kigali portant création de la zone de libre-échange continentale africaine et à l'ombre de son opérationnalisation effective. Le thème retenu pour les présentes assises, à savoir libérer le potentiel du commerce électronique et optimiser la chaîne logistique internationale de pays sans littoral, n'en prend que plus de reliefs, notamment car on sait l'importance de cette forme de commerce et les nombreuses opportunités qu'elle sous-tendent pour le développement des États. C'est, me semble-t-il, un défi majeur pour notre continent. De ce point de vue, en effet, la conférence de l'Irondé tombe à point non libre. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est constant qu'au cours des dix dernières années, l'on a assisté à une croissance phénoménale des ventes de biens et services en ligne dans le monde entier, reflétant une expansion et un développement graphique du commerce électronique. Toutefois, les volumes de ventes en ligne restent concentrés dans quelques pays au-delà desquels les États-Unis d'Amérique, l'Europe, le Canada, la Chine, le Japon, la Corée et, au bout des dernières années, de rappellent pays émergents à l'estat du Brésil, de l'Est et d'Argile pour les mesures de l'Afrique du Sud. En revanche, l'Afrique reste la région où la pénétration du commerce électronique est la plus faite. En 2013, par exemple, l'Afrique et le Moyen-Orient représentaient 2,2% du commerce électronique mondial, je le dis seulement, avec des situations très contrastées d'un pays à l'autre. Et de nombreux obstacles en matière de commerce transfrontalier. En nombre de ces obstacles figurent notamment des délais de transit incertains et souvent longs, des procédures de retour complexe et ambiguës, des retards douaniers, un manque de transparence sur les livraisons et les prix, l'affaire de capacité à modifier les délais et le lieu de livraison, une infrastructure digitale insuffisante et souvent inappropriée, la question cruciale des ressources humaines de manière générale et de l'appropriation des techniques, des technologies de manière spécifique. Ce sont là, Excellences, Mesdames et Messieurs, autant de thématiques qui pourront faire le trait des champs et des partages d'expériences à l'occasion des présences assises et des bouchées, telles est notre vœu, sur des résolutions et recommandations pertinentes à l'adresse de nos États, on parlera forcément du transport, du transport terrestre, cela va être sûr, mais pas que du transport maritime, on devrait aussi parler, les autres modes de transport, on devrait parler du transport intermodal, qui ne pas avec l'autre, quitter l'île, donc la vôtre de libération, il y a 90% du commerce mondial, ce n'est pas le droit de marette, il y a de tout le monde de transport, une fois que vous avez été emporté par la mer, ou par l'air, il faut maintenant accorder par voie de routière, c'est ce qu'on appelle le feroutage, c'est-à-dire le fer ou la route, donc n'exprimez rien, ne vous concentrez pas seulement pour marette. Je vous dirais, aussi relevé, par rapport à cet aspect, que contrairement à une certaine perception, l'Afrique n'est pas aussi en retard, l'Afrique est en éveil, mais en tout cas, l'Afrique, c'est que vous devez se tenir à la vanguardie. Je voudrais apporter là des éléments de preuve, la preuve par l'effet, la preuve par l'exemple, ce qui, à long terme, vous devez vous convier demain matin, au Hilton Hotel de Yeronde, à la cérémonie de l'enseignement de la stratégie camionnaise du développement du commerce électronique, pour quoi nous nous inscrirons dans la modernité, nous nous inscrirons dans le processus de la mondialisation et de la globalisation des échanges. Nous ne sommes pas à la clé, pour que cela soit dit et compris. Et ceux qui pourront venir demain, suivre le lancement de cette stratégie nationale qui a été élaborée sous les théories de directives du chef de l'État, sur l'excellence pour l'État, élaborerait le concours du secrétaire général du gouvernement et de l'économie que nous nous situons aux avant-garde et quoi est-moi, ça doit être quoi fait. Il ne me reste plus l'excellence mesdames et messieurs, au moment de leur mon propos, il ne me reste plus qu'à souhaiter la succès à notre fureur. Non sans avoir le passé, tous ceux qui, de plus loin, ont apporté la construction à l'organisation et à la tenue de ces assises. Vive la population inter-africaine, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellence, M. Polkia, artisan, enlaçable de l'intégration régionale en Afrique, le promoteur de la politique de convergence des économies africaines. Je vous remercie de votre émane de l'attention et déclare au cœur à cette émission de la conférence internationale sur la richesse. Merci.